Depuis quelques mois maintenant, la ville de Morpa est sollicitée sur ses réseaux sociaux par les habitants pour une bien étrange rumeur. Des phénomènes inexpliqués auraient lieu autour du bassin de la Courance, à la nuit tombée. Pour en avoir le cœur net, les équipes de Morpa TV ont pris contact avec Kevin, l'un des premiers témoins de ses apparitions mystérieuses. Bonjour, alors moi c'est Kevin, j'ai découvert une nouvelle passion, c'est courir, donc je cours à la Courance, et puis j'ai commencé avant le confinement, juste avant, et puis j'aime ça, et je viens tôt le matin, tous les matins. Kevin, un passionné de sport sans histoire, pourtant bientôt témoin de curieux événements. Oui, alors c'est arrivé juste après un peu, pendant le confinement, et j'ai trouvé des branches d'abord cassées. Un jour, j'ai vu des traces, et j'ai commencé à me poser des questions, et je suis venu super tôt, un matin, il devait être vraiment 6h, juste après le couvre-feu, et puis j'ai entendu un bruit, un bruit assez étrange, et c'est vrai que j'ai commencé un peu à avoir peur, parce que j'étais tout seul. Des branches cassées, des traces, des bruits, autant d'éléments en apparence anodins, mais qui ont pris un jour une toute autre tournure. Je voulais vous montrer, j'ai réussi à filmer quelques images sur mon téléphone. Oui, alors c'est un peu flou dans ma mémoire quand même, mais c'était une bête assez large, assez haute, avec un très grand cou, et assez imposant. Une description qui évoque immédiatement un animal bien particulier au professeur Augustin Latreille de Saint-Hilaire. Oui, alors c'est très amusant, je ne sais pas à quel degré Kevin est une source fiable, mais évidemment on pense tout de suite au brachiosaure. Professeur émérite et paléontologue attaché au muséum d'histoire naturelle de Saint-Quentin en Yvelines, Augustin Latreille de Saint-Hilaire a été dépêché à la courance par la municipalité afin de mener une investigation sur ces apparitions qui inquiètent tant Kevin et les Morpasiens. Alors, très concrètement, j'ai procédé à des relevés de terrain. Nous avons prélevé de l'eau, nous avons prélevé de la terre, des végétaux, et nous pouvons conclure de manière tout à fait certaine qu'il n'y a aucune trace d'animal ou de végétation remontant au mésozoïque. Alors canulars ou véritable créature sortie de la préhistoire ? Pour le professeur, la réponse est évidente. Je crois qu'il faut cesser la plaisanterie. Il y a l'exemple très bien connu du monstre du Loch Ness, et nous savons que c'est une immense supercherie. Mais soyons sérieux, la science, elle, ne plaisante pas, la science s'affronte au réel. Il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas de brachiosaure à Morpah. Je suis formel sur ce point. En attendant les dernières conclusions de l'enquête, la municipalité recommande aux Morpahiens de rester vigilants lors de leurs déplacements autour de la courance. Aucune inquiétude toutefois, si ce brachiosaure devait bel et bien exister, il s'agit d'un animal herbivore. Une créature paisible donc, et qui ne mord pas.